L'analyseur de performance, Performance Monitor, permet d'examiner le comportement d'un processus à la fois en temps réel et en collectant des données afin de les analyser ultérieurement. Il est accessible grâce à la MMC perfmon.msc, vous retrouvez l'interface bien connue. Et cet analyseur de performance peut aussi bien être utilisé pour détecter des problèmes de performance que pour vous aider à diagnostiquer l'origine de défaillance ou assurer la surveillance des changes. Sous outils d'analyse, vous trouvez l'entrée analyseur de performance qui est probablement la plus connue des administrateurs Windows avec son graph qui s'anime immédiatement. Elle permet aussi de lire des fichiers journaux d'activité préalablement enregistrés et vous devez voir que ça va nous intéresser dans un instant grâce à cette petite icône. Sous Ensemble de collecteurs de données, vous trouvez des collecteurs qui ont été installés au moment de l'installation des changes, notamment Exchange Diagnostic Daily Performance qui s'exécute tous les jours et Exchange Diagnostic Performance qui s'exécute toutes les 5 minutes. Alors, ces collecteurs de données produisent des rapports que l'on retrouve ici, donc vous allez voir un affichage des différents rapports correspond aux entrées. Pour consulter ces rapports, eh bien, il faut retourner dans l'outil d'analyse, ouvrir la base de données et aller demander de lire les fichiers journaux qui se trouvent, en fait, dans l'arborescence, vous l'avez complètement ici sous les yeux, Microsoft, Exchange Server, V15, Logging, Diagnostic, Daily Performance Log. Et là, vous retrouvez les différents fichiers log. Donc, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je l'applique. Ne soyez pas surpris, effectivement, vous arrivez devant un écran vierge. En fait, les compteurs ont bien été enregistrés, ils sont bien présents. Et si vous regardez ici la liste des compteurs, en fait, vous avez, je crois, 4000 compteurs à votre disposition. Donc, c'est à vous de sélectionner les compteurs qui vous intéressent selon la préoccupation que vous avez. Est-ce que c'est un problème qui est lié à des agents, par exemple, de remise ? Est-ce que c'est lié à un agent du logiciel antiprogramme ? Bref, vous avez ici différents compteurs et vous les ajoutez au fur et à mesure. Alors, ça, c'est une possibilité. Maintenant, à titre personnel, en tout cas chez mes clients, je procède un peu différemment et j'ai un peu mon kit de secours. Alors, il est clair que c'est plus un partage d'expérience, mais moi, il y a des compteurs qui m'intéressent plus particulièrement. Déjà, au niveau, tout simplement, des ressources physiques, je vais créer des compteurs bien précis. Donc, je vais aller un petit peu en accéléré, mais je vais vous dire quand même les compteurs qui m'intéressent. Les premiers compteurs concernent tout ce qui est lié au disque. Donc, ici, je vais repartir sur le direct. Et je vais ajouter les compteurs qui m'intéressent, qui sont liés au disque. Donc, il faut aller chercher les objets à chaque fois, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, vous pouvez prendre soit le disque logique, soit le disque physique. Moi, je vais prendre le disque logique, en l'occurrence. Et ce qui m'intéresse en particulier, c'est la longueur moyenne de fil d'attente du disque, puisque c'est le nombre moyen de demandes de lecture qui sont placés en fil d'attente pour le disque sélectionné pendant l'intervalle des échantillons. Donc, soit vous faites un total, soit vous prenez toutes les instances, ce que je vais faire. La valeur doit être normalement inférieure à 2 par axe. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est aussi la moyenne de disques sur transfert. Je vais les ajouter. Et quand j'ai terminé, je vous montre le résultat. Voilà, vous avez effectivement regroupé ici l'ensemble des compteurs que j'utilise. l'application sp.net, l'asp.net, que, évidemment, ce qui est spécifique iChange, par exemple le fonctionnement de la base donnée. Ce qui est aussi lié au service web, notamment les caches de service web, au matériel, le disque, la mémoire, le fonctionnement d'ActiveSync, d'OWA, auto-discover, les web services d'Echange, le processeur, proxy, RPC, HTTP, les services web. Alors, cette fois-ci, c'est les services web de 2IS, la réception par eChange des emails, donc le nombre de messages reçus par seconde, par exemple. Et l'inverse, l'envoi des emails par eChange. Alors, si vous ne savez pas à quoi correspond un décompteur, et bien, en fait, vous avez la possibilité, en sélectionnant par exemple ici, je suis sur l'objet que je viens d'ajouter en dernier. Voilà, sur le service web, très bien. Donc, j'ai ajouté en dernier les octets envoyés par seconde. Et bien, vous pouvez afficher la description. Et il vous indique, en fait, tout simplement à quoi correspond le compteur en question. Voilà, donc faites OK. Et là, effectivement, vous avez tout un ensemble de compteurs qui vont s'exécuter. L'intérêt sur un site de production. Alors, ce n'est pas forcément l'affichage graphique. Des fois, c'est plus intéressant d'être en mode rapport. Moi, c'est l'affichage que je préfère, en tout cas, parce que, en un coup d'œil, on voit ce qui se passe sur votre serveur. Là, on voit que l'activité est assez restreinte, on va dire. Et sinon, on voit qu'il y a un petit peu de trafic quand même. Il faudrait envoyer des messages, les recevoir. Là, les choses bougeraient. Donc, ce qui est bien, c'est les compteurs qui sont à zéro, souvent, c'est plutôt pas mal. Les anomalies de pages, eh bien, sont à zéro. Les checksum incorrects sont à zéro. Le nombre d'erreurs, là, par contre, ce n'est pas terrible. Normalement, le nombre d'erreurs doit être aussi égal à zéro. Voilà. Donc, ça vous donne des outils, en tout cas, qui vous permettent de savoir ce qui se passe à l'intérieur de votre serveur. Et donc, de découvrir un peu là où ça peut pêcher. Évidemment, tous ces compteurs doivent être analysés, compris, ça va de soi, mais surtout, adaptés à votre besoin réel. Là, c'est un kit très général que je vous donne. Je vais vous repasser en revue rapidement pour que vous les ayez sous les yeux. Mais il est clair que vous les adaptez à vos besoins personnels. Donc là, on retrouve les mêmes compteurs avec une meilleure visibilité, je pense. Parfait. Alors, bien évidemment, dans tout ce travail, vous n'allez pas le recommencer pour chaque intervention. Donc, le mieux, c'est de l'exporter. Donc, vous pouvez, au niveau d'analyseurs de performance, demander à avoir un nouvel ensemble de collecteurs de données. Donc là, vous l'appelez, par exemple, suivi et change. Très bien. Donc, il vous dit où est-ce qu'il va stocker les données. Faites terminer. En patientez, parce que le rafraîchissement n'est pas instantané, mais sous défini par l'utilisateur, voilà, vous retrouvez suivi et change avec l'ensemble de vos compteurs qui sont à votre disposition. Et là, dans suivi et change, vous pouvez soit démarrer l'ensemble des compteurs, soit enregistrer le modèle. Voilà. Donc là, vous créez un modèle au format XML. Donc, vous l'appelez suivi et change. Alors, on va l'enregistrer plutôt sur le bureau. Faites enregistrer. Donc ici, je vais simplement le démarrer, mais je pourrais aussi voir le dernier rapport. Enfin, voilà, vous avez un outil qui est quand même très souple. Et donc, vous pouvez maintenant démarrer votre ensemble de collecteurs de données. Voilà. Et il est parti. Et il est en train de s'enregistrer. Vous le laissez s'enregistrer pendant une heure, deux heures. Ça dépend un peu de la durée d'observation. Une demi-journée des fois, voire plus. Vous l'arrêtez. Vous allez dans l'analyseur de performance. Et voilà, vous retournez. Donc, celui-ci, vous le supprimez. Et vous ajoutez votre propre administrateur. Donc, il le met dans ces deux points. Par défaut, Perflog, Admin, suivez Change. Voilà. Et vous retrouvez les différents compteurs que vous avez définis. Et là aussi, vous pouvez choisir le mode d'affichage, etc. Merci. Merci.